Alors, salut à toi, et dans cette petite session ensemble, je voudrais simplement te parler de l'importance de ce que tu fais dans la vie et de tes projets. Parce que souvent, mettons, si tu es un développeur, moi personnellement je suis un développeur, et parfois je passe un temps fou de dingue à créer plein de projets. D'ailleurs, je n'ai plein, plein, plein de projets simplement pour mon portfolio. Mais ce sont des projets, des projets finalement, que je me rends compte, qui ont très peu d'impact. Parce que c'est des bêtes, c'est des bêtes librairies, il y en a certaines qui sont vraiment pas mal. Mais j'ai plein d'autres organisations que j'ai créées, parce qu'en fait, je classifie mes projets par catégorie. Et récemment, je me suis rendu compte que j'avais plein de projets qui, je trouve, ont peu d'intérêt. Voilà, Covid-19 stats, personne n'a réutilisé ce projet-là. C'était plus pour apprendre, parce que je n'avais pas énormément d'espérance en JavaScript, et donc je voulais plus apprendre cela. Mais je me rends compte que finalement, c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas incroyable. Ça ne change pas la vie des personnes. Ici aussi, PHBO links, c'est simplement pour donner une carte de visite. Mais à nouveau, ça ne change pas vraiment la vie. C'est sympa, c'est amusant, mais voilà, c'est tout. Ça ne change pas à nouveau la vie. C'est simplement plaisant. On va dire ça comme ça. Mais à part ça, voilà, c'est beau, c'est amusant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Il n'y a pas énormément de fichiers. C'est simplement un petit projet. Mais, tu vois, c'est pas super long. Et j'en ai créé plein des projets comme ça. J'en ai créé pas mal. J'en ai 134. Il y en a certains, heureusement pour moi, qui ont beaucoup plus de valeur. Qui, voilà, qui sont beaucoup plus intéressants. Et il y en a certains qu'énormément d'utilisateurs utilisent. Mais à nouveau, celui-ci, par exemple, eh bien, pas grand monde l'utilise. C'est simplement une note, un to-do, un app de to-do. Mais, à nouveau, ça ne change pas la vie. Voilà, un navigateur, c'est plus, plus. Personne ne va vraiment réutiliser ce navigateur. Donc, à nouveau, est-ce que c'est vraiment utile ? La réponse est peut-être non. Et j'en ai créé plein comme ça. Ah, je pense que tu ne vois pas mon écran en réalité. Mais, désolé, si tu ne vois pas mon écran, mais j'étais sur mon GitHub ph-3d1on7 et je te montrais simplement des applications que j'ai créées, mais qui n'ont pas beaucoup d'importance. Et, tu vois, c'est à peu près pour tout. Dans la vie, on fait plein de choses en dehors de notre objectif principal. Par exemple, ton objectif principal, imaginons, parce que c'est un objectif que énormément de personnes veulent, c'est être riche. C'est devenir, eh bien, plus riche, d'avoir plus d'argent. Et, le problème, c'est que tu fais plein d'autres choses durant tes journées, mais qui ne sont pas corrélées avec cet objectif final. Il n'y a pas vraiment de corrélation bien définie sur ça. Donc, c'est bien beau, c'est quelque chose d'intéressant, oui. Tu fais plein de choses, tu fais de la pâtisserie, tu fais du jardinage, tu fais de la programmation, mais si tu veux être riche, peut-être que tu devrais faire autre chose qui va vraiment t'amener vers la bonne voie. Alors, parfois, on crée des services, des sas, etc. Et, finalement, on n'a pas de retour, on n'a pas d'utilisateur qui utilise notre produit. Et, en réalité, le problème-là, c'est un autre problème, c'est que, voilà, la valeur n'est pas assez élevée. On dit souvent, oui, il faut plus de marketing, etc. Mais le marketing, c'est simplement additionner, simplement multiplier. Si on fait 0 fois 5, ça fait toujours 0. Si le produit ne vaut rien, eh bien, ça fera 0, même si on fait énormément de marketing, énormément de bruit, ça montera un peu, et puis ça redescendra, parce que les utilisateurs, soit ne trouvent pas ça super utile, soit le produit n'est pas bien fait, mais ça, évidemment, on peut toujours mieux le faire, ou bien, soit, oui, la valeur ajoutée n'est pas suffisante. Et toi, finalement, la tâche la plus dure, pour toi, pour moi, pour tout le monde, c'est trouver la chose qui a la plus de valeur et qui va rentrer notre vie, où on se dit, waouh, ma vie, elle est ouf, j'ai vraiment réussi. Et c'est ça la chose la plus dure, c'est vraiment trouver le déclic, c'est trouver la perle, c'est trouver, mettons, si tu veux avoir de l'argent, etc., c'est trouver une traction incroyable que les gens adorent ce que tu fais. Et parfois, c'est assez dur. Parfois, tu te dis, mais elle est où, la réelle demande ? La demande, c'est, est-ce que c'est une demande plus de, je ne sais pas, c'est une demande peut-être d'utilisateurs qui veulent savoir s'ils vont bien, s'ils sont malades, ou bien s'ils ont des maladies, ou bien c'est peut-être un projet pour autre chose, donc ça n'est pas lié avec la médecine, mais peut-être c'est lié avec quelque chose de similaire, peut-être qu'ils veulent rencontrer quelqu'un, mais vraiment la bonne personne directement, alors il faut un algorithme super compliqué et même l'algorithme ne se sait pas trop vite quelqu'un à la place de nous. Les personnes qui croient à ça, les sites de rencontre, les applications de rencontre, qui ont un algorithme qui monte à la bonne personne, c'est impossible, on n'est pas des robots, on est tous, voilà, nul ne peut choisir, surtout un robot ne peut pas savoir à l'avance si un couple va fonctionner ou pas, parce qu'il y a tellement de facteurs. C'est simplement du marketing mensongère, on va dire. Mais finalement, ça marche peut-être si l'histoire derrière est bien faite, est bien vendue, parce que c'est vrai que l'histoire aussi doit bien être fabriquée et donc si les personnes accrochent à ton histoire, à l'histoire de ta société, eh bien là, ça peut aussi marcher. Mais tu dois vraiment trouver finalement un... Moi, je ne peux pas malheureusement te donner des idées là comme ça, mais tu dois vraiment trouver quelque chose. Premièrement, tu es passionné, tu es à fond dedans et quelque chose qui marche. Parce que la passion, c'est bien, mais s'il n'y a rien, si ta passion n'est pas corrélée avec ton but final de la vie ou bien avec... Voilà, si ton but final de la vie, c'est être très riche, eh bien, si ça n'attire personne, si ta passion, eh bien, tu ne sais pas la vordre ou bien si tu n'es pas bon pour la vordre, alors peut-être tu dois outsourcer cela, tu dois trouver des marketeurs. Si ta passion est vraiment... Si elle peut se vendre, mais si elle est invendable, eh bien, ça ne sert à rien. Je veux dire, tu peux continuer à faire cela, mais ça ne va pas contribuer à ton objectif, à ton goal final de la vie, à ton goal le plus ultime, à ton projet de long terme, mais qui a finalement une valeur dans ton objectif de ta vie. essaie de vraiment méditer là-dessus, essaie de vraiment voir comment tu pourrais vraiment améliorer, eh bien, cela dans ta vie. Et moi, je te donne rendez-vous bientôt pour une prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501